Irak, un militaire tué et un autre blessé dans le crash d'un hélicoptère. Un officier de l'armée irakienne a été tué et un autre blessé dans le crash de leur hélicoptère provoqué par un « problème technique » dans le nord de l'Irak, a annoncé mardi 19 décembre le ministère de la Défense. L'accident est survenu lundi soir. L'appareil était mobilisé dans le cadre du « plan de sécurité mis en œuvre pour les élections des conseils provinciaux », d'après un communiqué du ministère. En raison d'un « problème technique », l'hélicoptère a chuté et s'est écrasé après son décollage d'un aéroport militaire près de la ville de Tos Kormato, au sud de Kirkouk. L'accident a provoqué la mort du colonel Marwan Jalal, le commandant de l'appareil, tandis qu'un autre officier a été blessé, d'après la même source. Dans un pays traumatisé par des attentats djihadistes meurtriers, les élections des conseils provinciaux lundi se sont déroulées sans incident majeur, selon les autorités. Le taux de participation s'est élevé à 41%, soit près de 6,6 millions de votants sur plus de 16,1 millions d'inscrits, selon les chiffres actualisés dévoilés lundi soir par la Commission électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada